Salut! Alors j'avais juste envie de te filmer ma routine make-up spécial chaleur et masque. Donc je commence à passer ma crème Catalyse, c'est pour défatiguer un peu les yeux. Bon nous sommes d'accord, normalement il faut utiliser l'annulaire en tapotant, mais là vous voyez que j'essuie, mais en vrai il faut tapoter. Puis j'utilise ma base NYX, c'est la même que j'utilise depuis quelques temps. Tant que je ne l'ai pas fini, je ne vais pas passer à une autre. Je la passe surtout sous ma zone T et où j'ai tendance à un peu transpirer. J'ai la peau mixte, donc du coup j'ai des zones grasses, mais j'ai aussi des zones de sécheresse. Alors j'utilise l'anti-cerne du trio Fenty, alors c'était le trio pour les deep dark. Donc je le mets sous mes yeux. Normalement il faut laisser un peu sécher, mais là j'ai directement tapoté avec mon éponge. Donc j'applique sous mes yeux et si j'y pense, je fais aussi sur mon front. Et quand je n'ai pas le masque, je le mets aussi sur mon manteau, donc c'est pour attirer la lumière. Alors je ne rajoute pas la matière, je garde juste ce qu'il y a sur l'éponge et je passe sur mes yeux. Comme ça, ça va me servir de base pour mettre mon fard à paupières. Donc quand vous mettez des matières crémeuses, après il faut les poudrer. Surtout avec le masque si vous ne voulez pas que votre maquillage sorte ou si vous avez la peau cause. Dès que vous mettez quelque chose de crémeux, il faut le poudrer. Donc j'utilise ma banana powder. Je ne sais pas si elle manque. J'avoue, il n'y a plus d'étiquette et j'ai complètement oublié. Et j'essaie de bien l'étaler. C'est vraiment pour tout fixer et pour tout matifier. Ensuite, je prends mon pinceau de fond de teint. Même si je n'ai pas appliqué de fond de teint, il y a toujours un peu de matière en fait sur vos pinceaux. Donc j'utilise pour harmoniser le tout, pour donner une définition un peu plus naturelle, pour éliminer la démarcation. Alors voici ma nouvelle étape et c'est celle que je préfère, c'est le bronzer. C'est vraiment une étape pour réchauffer votre teint. Je pense que c'est ce qui manque à ma routine, mais je ne trouvais pas encore de bronzer à ma teinte. Alors lui, je pense que j'aimerais un peu plus foncé encore, mais j'aime bien l'aspect un peu rougeâtre qui réchauffe le teint. Alors on n'oublie pas l'étape blush, ça c'est incontournable. Donc moi mon blush, il est rosé, mais les autres blushs que j'aime, ils sont orangés. Un petit brin de highlighter qui se verra en fait pas du tout, parce que c'est exactement sur la ligne du masque. Donc soit vous ne le mettez plus si vous voulez, ou vous ne le mettez que sur la capsule aussi bien. Mais là, honnêtement, c'est juste inutile ce que je viens de faire. Donc là je viens retravailler mon sourcil, mais en fait je l'allonge parce qu'il n'est pas assez long. Enfin j'estime en tout cas qu'il n'est pas assez long. Et j'étoffe un peu les pointes et je viens un peu sur le devant. J'aime vraiment, vraiment beaucoup travailler mon sourcil, je trouve que c'est vraiment ce qui change tout. Bon ne laissez pas mon manque de créativité vous stopper. Moi j'ai juste fait une seule couleur sur mes paupières, là c'est vraiment ce que j'ai fait de manière générale. Mais sinon, mettez un petit peu de brillant au milieu, un petit foncé à l'extérieur. Franchement, lâchez-vous. Parce que maintenant qu'on ne voit qu'à les yeux, et bien c'est pas là que tout passe. Alors j'avais complètement abandonné l'idée du eyeliner parce que je n'y arrive pas trop. Mais avec le masque, disons qu'on est obligé de sortir les masques, car là, il y en a, il faut mettre les yeux en valeur. Et bien sûr, la nouvelle étape incontournable, c'est le spray fixateur. Alors, ça permet d'éviter que ton maquillage se retrouve vraiment sur ton masque. Vraiment, ça limite le transfert. Et puis tout simplement, ça permet de fixer ton maquillage. Donc voici mon nouveau make-up, simple et efficace, doigt au but, parfait pour le matin, qui ne me prend pas trop de temps. Dis-moi ce que tu en penses. Donc là, je te montre mon masque après une heure, et ensuite mon masque après plusieurs heures. Dis-moi si tu apprécies la vidéo en t'abonnant, en likant, en commentant, et puis reste à regarder mes autres vidéos. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada